Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'Algérie est arrivée hier soir à Abuja, au Nigeria. Ahmed Attaf a eu des concertations avec son homologue nigérien. L'Algérie est de temps engagée dans les solutions pacifiques des conflits. Alerte aujourd'hui sur les conséquences d'une intervention au Niger. Nous écoutons à ce propos Badis Ghani, c'est expert en relations internationales. Plusieurs pays africains fusqués par la décision marocaine d'ouvrir son espace aérien à la France pour mener des frappes contre le Niger. Tout un dossier dans ce journal. L'Algérie produira d'ici la fin de l'année plus de 45% de ses besoins en médicaments d'oncologie. C'est Ali Aoun qui l'a annoncé depuis Boumerdassir, où il était en visite d'inspection. Ce drame survenu à Rardaya, 4 enfants âgés entre 5 et 11 ans sont morts hier par noyade dans un bassin d'une palmerée située dans la localité de Seb Seb. Nous serons dans un instant les précisions de notre correspondance sur place. Nous faisons escale à Soukarras avec ses mesures prises pour lutter contre la spéculation qui entoure les prix des légumes secs. Sport, championnat du monde d'athlétisme de Budapest, Slimane Moula et Jamal Sejati disputeront ce soir à 19h50 les demi-finales du 800 m. Et puis, culture, le 9e art présent au musée international du manga Kyoto au Japon. Toute une exposition est dédiée à la bande dessinée algérienne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. L'Algérie au-devant de l'action diplomatique pour désamorcer pacifiquement la crise au Niger. Le président de la République a dépêché le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères pour effectuer une visite au Niger. L'Ones Mégremen rencontrera à l'occasion le déo responsable nigérien. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, dépêché également par le chef de l'État dans trois pays de la CDAO, le Bénin, le Ghana et le Nigeria, est arrivé hier soir à Abuja où il a eu des concertations avec son homologue nigérien Youssef Tougar. Les deux ministres ont évoqué les perspectives de renforcement des efforts visant à trouver une solution pacifique de nature à garantir le retour à l'ordre constitutionnel et à éviter au pays, le Niger, les risques imprévisibles d'une intervention militaire et de poursuivre la coordination entre les deux pays. L'Algérie a de tout temps été engagée dans les solutions pacifiques au conflit et alerte aujourd'hui sur les conséquences d'une intervention nigère. On écoute Bédis Ranissa, expert en relations internationales. Il le dit à Karim Ahasnaoui. L'Algérie a un long et élogieux passé de médiation et règlement des conflits internationaux. C'est pourquoi aujourd'hui elle mesure toute l'importance de tel engagement au profit de l'intérêt commun, mais appréhende à la fois et alerte vivement quant aux conséquences cataclysmiques d'une dérive inconsciente, insouciante, hasardeuse et surtout unilatérale, illustrée par une intervention militaire qui, pour ma part, basculerait la région et même l'Europe et l'Occident dans un avenir indécis, voire sinistre. Et la décision du Maroc d'ouvrir son espace aérien à la France pour mener des frappes contre le Niger relève de l'irresponsabilité, implique aussi bien le Mali que la Mauritanie. Pour Nouakchot, il s'agit là d'une continuité de la politique de provocation du Maroc en faveur des intérêts de l'antité sioniste et de la France. Suleymane Oulchir Hamdi, directeur du Centre de vision des études africaines à Nouakchot, on parle à Karim Ahasnaoui. Le Maroc est coutumier à ce genre de pratiques. Quand il veut par exemple nuire à la Mauritanie, le Maroc use de plusieurs moyens comme fermer les frontières et provoquer des problèmes sécuritaires. Malgré tout cela, la Mauritanie n'a pas répondu à ces provocations et garde à l'esprit la notion de bon voisinage. Le Maroc considère la Mauritanie comme une extension de son royaume et à chaque fois que l'État mauritanien prend une décision souveraine, le Maroc le considère comme une trahison. 15e session ordinaire du sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. Troisième et dernier jour des travaux ce jeudi. Les dirigeants du BRICS ont décidé d'inviter l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Iberats arabes unis à devenir membres à part entière du groupe. L'adhésion prendra effet le 1er janvier 2024, a annoncé le président sud-africain Cyril Armafosa. Il s'agit, dit-il, d'une première phase du processus d'expansion. D'autres suivront, a-t-il le précisé. Et le ministre des Finances, l'Aziz, faillit d'examiner hier à Johannesburg, avec le ministre des Affaires étrangères de la République populaire du Bangladesh, les moyens de développement des relations économiques et commerciales bilatérales, et les perspectives de l'adhésion de l'Algérie à la nouvelle banque de développement des BRICS. Cette rencontre s'est tenue en marge des travaux du 15e sommet des BRICS qui se tient à Johannesburg et auquel l'Aziz faillite participe en qualité de représentant du président de la République. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont souligné leur volonté de consentir davantage d'efforts pour promouvoir la coopération et établir des partenariats mutuellement bénéfiques. Les deux ministres ont aussi évoqué les perspectives de l'adhésion de l'Algérie à la nouvelle banque de développement qui a été soutenue par le Bangladesh, membre du groupe, membre de la banque. Concernant la coopération en matière des finances, les entretiens ont porté sur les opportunités de signature d'accord de non-double imposition, ainsi que la promotion et la protection mutuelle des investissements. De son côté, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie a signé hier en marge de la 15e session du sommet des BRICS à Johannesburg un mémorandum d'entente avec son homologue sud-africaine pour la création d'un conseil d'affaires conjoint. Ce conseil servira de locomotive qui va accroître le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Il permettra également de renforcer l'intégration africaine, notamment après l'adhésion de l'Algérie à la zone de libre-échange continentale africaine. Une visite de travail au profit des opérateurs économiques sud-africains sera organisée à l'occasion de la 31e édition de la Foire de la production algérienne prévue en décembre prochain. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est entreduit hier avec le Premier ministre de la République arabe sahraoui, Bachara Hamoudi Bayoun. Les deux hommes ont passé en revue les derniers développements liés à la question du Sahara occidental à tous les niveaux. Ayman Ben Abdelrahman a affirmé à l'occasion la position ferme et solidaire de l'Algérie à la lutte du peuple sahraoui pour consacrer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes des Lugues africaines et des Nations unies. Lors de ces entretiens, les deux parties ont fait part de leur satisfaction quant aux relations fraternelles entre les deux pays et les deux peuples, affirmant leur ferme volonté de poursuivre et de développer la coopération bilatérale dans divers domaines. Santé, l'Algérie se lance dans la production de médicaments anti-cancer. C'est l'entreprise Merinal qui s'en charge, en compagnie de deux autres usines à Oran et Alger. L'usine Merinal de Boumerdès a reçu hier la visite du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Aléa, on a annoncé à l'occasion que d'ici la fin de l'année, l'Algérie produira plus de 45% de ses besoins en médicaments d'oncologie. On l'écoute. C'est une usine qui va s'attaquer à des produits qui ne sont pas faciles, à des produits difficiles qui sont destinés au traitement du cancer. C'est des produits d'oncologie. Et ceci nous permet d'être confiants entre cette usine et deux autres usines, une à Oran et une à Alger, de couvrir d'ici, inch'Allah, la fin de l'année, au moins, au moins, 40-50% des besoins du pays dans le domaine de l'oncologie, qui est un secteur où les produits sont très chers. La matière première n'est pas facile à trouver dans le monde. Je reste confiant et je félicite les propriétaires de cette usine, de leur courage, parce qu'il faut vraiment du courage. Pour investir dans ce domaine, c'est un secteur qui ne rapporte pas tout de suite, qui rapporte après 5 ans, 6 ans. Et l'investissement qu'ils ont fait ici est un investissement très important. Et ceci est tout en leur honneur. Aléaoun, qui a par ailleurs inspecté hier le projet de la société Tafadis, filiale du groupe public Madar, pour la réalisation d'une usine de raffinage et de transformation du sucre d'une capacité de production avoisinant les 2000 tonnes. L'usine entrera en exploitation début 2024. Direction Rardaya et ce drame qui a coûté la vie à 4 enfants âgés, entre 5 et 11 ans, 3 garçons, une fillette, morts noyés dans un bassin d'une palmerie située dans la localité de Seb Seb, le récit de Mahfoud Karkar. La commune de Seb Seb à l'Aoulié de Girdé a été secouée hier soir par un drame de noyade de 4 enfants. Ils étaient évacués vers le polyclinique par des privés. Écoutons le médecin généraliste du polyclinique de Seb Seb, Docteur Mohamed Moussa. Les environs de 20 heures le soir d'hier, on a reçu malheureusement 4 dépôts de corps de 4 enfants. Parois filles et un garçon, l'âge entre 5 et 13 ans, arrivés à notre clinique à Seb Seb, en état de mort apparente, suite à une noyade dans une piscine en construction, malgré toutes les tentatives de réinvention, sont adrénées de l'OPH de Mithlili à la morgue. Ce drame de noyade est le deuxième de son genre à la wilayette de Girdaya, après celui qui a eu lieu à la commune de Grara, où un enfant est noyé dans un puits, dans un périmètre agricole, alors que les différents services ne cessent de sensibiliser sur les risques de baignade dans les lieux surveillés à travers un programme en collaboration avec la radio algérienne. De Girdaya Mahfoud Kerkar pour Algéchen 3. La route continue de son côté de la Pédévie. 11 personnes ont troubé la mort et 451 autres ont été blessées, dont 370 accidents de la route survenus en zone urbaine durant la période du 15 au 21 août. Le bilan rendu public par les services de la Sûreté nationale fait ressortir une hausse du nombre d'accidents, plus 37 et de blessés, plus 43. Une baisse du nombre de morts, moins 1, par rapport aux chiffres enregistrés la semaine précédente. Direction Soukharas et ses mesures prises pour lutter contre la spéculation qui entoure les prix des légumes secs. Les détails avec Sadak Bourawi. Depuis quelques jours, les légumes secs poichis, lentilles et riz ont registré une fondée de prix inexplicable. Afin de mettre fin à cette tendance haussière, les services concernés de la vilaya de Soukharas ont pris des mesures pour assurer la disponibilité de ces légumes, bien sûr, et barrer toute tentative de spéculation, surtout à l'approche de la saison froide. Des précisions sur ces mesures avec Tahir Makaron, directeur des services agricoles de la vilaya, qu'on écoute. Le monsieur Wali insiste sur la coordination étroite entre tous les secteurs, soit la direction des commerces, question de contrôle contre ces prix, pour qu'il n'y a pas d'explication. Pour la profession, l'impiant, pour sensibiliser les citoyens concernant la disponibilité, on ne peut pas faire la panique, c'est l'existence de tous les produits. Il y a deux points de vente, c'est le chef de la vilaya de Soukharas, un point marahnant et un point assidratant, un point Birbouhouche et un point Mdauroche. Les six points, l'irraiment opérationnel, des points de vente au niveau des antennes de la CCLS. Le Wali a proposé l'ouverture d'autres points de vente dans chaque commune où il y a des locaux conformes à cette activité. Actuellement, il y a des propositions envoyées par le monsieur Lépia-Pessy. À travers les 24 communes, il y a 34 propositions des locaux proposées à cette activité. Nous sommes à l'heure de cette question pour la question 3. L'été, une saison propice pour les collectivités locales d'entreprendre des travaux de réfection au niveau, notamment des établissements scolaires, comme les travaux de peinture ou encore l'installation du système de chauffage central. Les travaux qui s'accélèrent du reste, rien n'est laissé au hasard pour garantir aux élèves une rentrée scolaire dans de bonnes conditions. La rentrée scolaire se profile à l'horizon. L'heure est au dernier retouche pour accueillir dans de meilleures conditions les élèves. Mourad Mezioud, PAPC de la commune d'Al-Harrash. On a programmé des réhabilitations au niveau de cette école primaire de la commune d'Al-Harrash, ainsi que réalisation de deux autres écoles de 12 classes, une autre école de 9 classes. En plus, on a réalisé deux comptines scolaires au niveau de Zurnoun Abdelrahman et Tahar Kadim Atarwaka, pour faire de notre mieux pour nos enfants. Les vacances d'été, une occasion pour les APC d'entreprendre des travaux au sein des établissements scolaires. Amran Emina, vice-présidente de l'APC de Beni Enni. On a fini les travaux au niveau des écoles. On est en train d'installer aussi deux chauffages centrales au niveau des écoles. Il y a l'école de Smatfi Mohamed, c'est à Tawret El-Hajjaj. Il y a l'école des frères Ounas à Aïtlaba. On a essayé de faire un programme riche, on a essayé de changer un peu avec le budget qu'il en faut, on a essayé de changer un peu le petit-déjeuner aussi, il y aura aussi le goûter. Le transport scolaire est toujours assuré. Pour les écoles trimeurs, on a reçu l'étanchéité de l'école primaire Théo-Josemimoune, Boucher-Karabach. On a reçu des carreaux de sénatres qui ont été brisés l'année passée. Tout est prêt normalement, même le trousseau scolaire est en route. La préparation de la rentrée scolaire dans l'agenda des élus locaux, chargée de garantir une rentrée efficace, est réussie. L'actualité à l'étranger. En bref, en Palestine, au moins 32 Palestiniens de différentes villes palestiniennes ont été arrêtées ce jeudi. Des arrestations menées par les forces d'occupation sionistes après avoir attaqué, fouillé et dévasté les maisons familiales des détenus palestiniens. Par ailleurs, des dizaines de colons sionistes ont envahi à nouveau ce jeudi la mosquée d'Al-Aqsa, Al-Quds occupée. Un avion avec 10 passagers à bord, dont le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojin, s'est écrasé hier dans la région de Tver, en Russie, sans laisser de survivants, rapporte l'agence de presse Rustaz, citant le ministère des situations d'urgence. L'avion a pris feu en s'écrasant et son vol a duré moins de 30 minutes. Selon un communiqué de l'agence du transport aérien Rossa Viastia, cité par TAS, une enquête est ouverte. Le Japon a commencé ce jeudi à rejeter de l'eau issue de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Malgré une vive opposition de la Chine et l'inquiétude des pêcheurs nippons, Pékin a aussitôt dénoncé une action égoïste et irresponsable. Culture avec le 9e mar présent au musée international du manga Kyoto au Japon. Toute une exposition est dédiée à la bande dessinée algérienne. Fattah Boumadi nous en dit plus. Une première dans le monde du 9e mar algérien. L'Algérie est conviée à une exposition au prestigieux musée international du manga de Kyoto. Une exposition qui regroupe les travaux de plusieurs auteurs de BD, ce qui permettra aux étrangers de découvrir davantage nos talentueux BDistes, leur imagination et leur création. Selim Bahimi, commissaire du festival international du manga de Kyoto et initiateur de la partie algérienne de l'exposition. Le choix de la bande dessinée algérienne s'est fait suite au long travail que nous avons entamé avec les chercheurs du musée international du manga de Kyoto et de l'université japonaise Kyoto Seika. La BD algérienne s'est imposée d'elle-même comme leader dans le continent africain et a vivement suscité l'intérêt et l'admiration des équipes du musée international du manga de Kyoto. Ils n'ont pas hésité à mettre en évidence les travaux d'auteurs algériens de la nouvelle génération, mais également un documentaire sur la dernière édition du festival international de la bande dessinée d'Algérie. Cette exposition rentre dans le cadre des activités du musée international du manga de Kyoto, qui s'est investi dans la mise en lumière de la bande dessinée du continent africain, et à sa tête est bien sûr l'Algérie. L'exposition en question s'intitule Comics in Africa, elle est prévue pour le 26 octobre et s'étalera jusqu'à l'année prochaine, même date. Deux heures bientôt, 47 minutes, on arrive au sport. Rostamie Haya-Sherif, bonjour. Bonjour. Et on entame cette page avec les championnats du monde d'athlétisme à Budapest en Hongrie. Deux Algériens disputeront ce soir les demi-finales du 800 mètres. Jamal Sejati, vice-champion du monde, et Slimane Moula, numéro 6 mondial, sont présents dans les demi-finales du 800 mètres, messieurs, où ils sont bien placés pour décrocher une place en finale. Pour nous en parler, nous avons avec nous notre spécialiste maison, Malik Louahla. Malik, bonjour. Bonjour Rostam. Effectivement, nous agiterons ce soir à partir de 19h50, au départ de la première demi-finale, avec la présence de l'athlète algérien Slimane Moula, qui sera au huitième couloir et devra aller chercher l'une des deux premières places qualificatives à la finale, et aura comme principaux adversaires le français Benjamin Robert ou l'Australien Joseph Deng. Et le deuxième athlete algérien engagé dans ces demi-finales, c'est Jamal Sejati. De son côté, sera présent dans le sixième couloir de la seconde demi-finale et aura comme principaux adversaires le numéro 1 mondial, le canadien Marco Arop, ou bien le Kenyan Alès Kip Gettich. Et il y aura donc trois demi-finales au programme de ce soir, où le mode de qualification à la grande finale est d'être parmi les deux premières places de chaque course, ou bien d'avoir l'un des deux meilleurs temps des trois demi-finales. Voilà, en ce qui concerne le 800 m, à noter les résultats du 35 km marche qui se sont déroulés tôt ce matin et qui ont connu un doublé espagnol de Maria Perez chez les Dames ainsi qu'Alvaro Martin chez les Messieurs. Rendez-vous donc ce soir à partir de 19h50 pour les demi-finales du 800 m avec Slimel Moula et Jamal Sejati ainsi que pour de belles finales où il y aura au programme un explosif 100 m et dames du 400 m plat Messieurs ainsi qu'un concours de longueur masculine de haute facture. Merci Malik Louhla, rendez-vous pris, on vous retrouvera avec nous ce soir lors de nos prochaines éditions. Et autre championnat du monde qui se déroule en ce moment, celui du canoë kayak en Allemagne, une Algérienne est qualifiée pour les demi-finales. La kayakiste Arabie Enfels est qualifiée pour les demi-finales du 200 m des championnats du monde qui se déroule en Allemagne après avoir terminé à la sixième place de sa série de la course de 800 m. Football, nous en saurons un peu plus cet après-midi, Rostom sur le calendrier de la saison 2023-2024 du championnat national de Ligue 1. Le tirage au sort du calendrier aura lieu dans quelques minutes à 13h plus exactement en siège de la Fédération Algérienne de Football. Je rappelle que le coup d'envoi de la saison est fixé au week-end du 15 au 16 septembre. Et puis puisqu'on parle de football chez les dames, les championnes d'Algérie en titre Lafac Rolizane débutent aujourd'hui leur campagne de qualification pour la Ligue des champions d'Afrique féminine en affrontant cet après-midi à 16h le Sporting Club de Casablanca au stade d'Alexandrie en Égypte pour le compte de la première journée du tournoi qualificatif. Merci Rostom et Chérif, c'est la fin de ce journal réalisé par Amine Seghini qui était donc à la réalisation. Krimou à la technique et Najma à la régie. L'information revient à 14h, premier flash de l'après-midi avec Nabila Lamani. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver ce soir à 19h. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada